La géopolitique nous apprend que l'heure de la souveraineté européenne a définitivement sonné. L'heure pour l'Europe de prendre entre ses mains son destin. Nous devons démontrer qu'ensemble, Est, Ouest, Sud et Nord, nous pouvons semer les graines d'une Europe plus souveraine. Außengrenzen müssen effizienter geschützt werden. Deshalb schlagen wir vor, die Zahl europäischer Grenzschutzbeamten, die vom europäischen Haushalt finanziert werden, bis zum Jahr 2020 auf 10.000 Grenzschützer zu erhöhen. Wir können nicht bei der Ankunft jedes neuen Schiffes weiter über Ad-Hoc-Lösungen für die Menschen an Bord schreiten. Ad-Hoc-Lösungen reichen nicht aus. Wir brauchen vielmehr mehr Gegenwart und Zukunftssolidarität. Solidarität muss von Dauer sein und sie muss auch organisiert werden. Il faudra renforcer notre capacité à parler d'une seule voix en matière de politique étrangère. Aujourd'hui, la Commission vous propose à nouveau de passer au vote à la majorité qualifiée dans les domaines précis de nos relations extérieures. Je voudrais vous parler de l'avenir et donc de notre continent cousin qu'est l'Afrique. Nous devons investir davantage dans nos relations avec ce grand et noble continent et ses nations individuelles. La Commission propose aujourd'hui une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe, une alliance pour des investissements et pour des emplois durables. Nous devons faire plus pour permettre à notre monnaie unique de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale. L'euro doit devenir l'instrument actif de la nouvelle souveraineté européenne. Les Européens en mai 2019 ne vont pas applaudir, si nous devons faire plus de deux fois par année, grâce à des réguliers de l'Europe, la période de l'Europe, la période de l'Europe, la période de l'Europe. Nous sommes tous les uns et les autres responsables de l'Europe telle qu'elle est et nous serons tous responsables, les uns et les autres, de l'Europe qui sera. Pour tenir sur leurs deux jambes, nation et Union européenne doivent marcher ensemble. Celui qui aime l'Europe doit aimer les nations qui la composent. Celui qui aime sa patrie doit aimer et peut aimer l'Europe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501